bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live télévision merci vous suivez de partout vous faites bien de l'effet c'est matisse pas moins nous qu'avec nous espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale comment vous allez ça va très bien nous sommes en forme tout va bien ouais tout va bien on commence par cette actualité qui a fait polémique en tout cas présence de la boîte postale de l'université de goma au rwanda après l'alerte certains jeunes ont décidé en tout cas d'effacer hier matin sur le mur du campus central d'université de goma iné le campus de goma inégo mais qui était jusqu'à là l'institution publique congolaise qui à sa boîte postale mais à guiseigny d'après une source universitaire en tout cas cette boîte postale de guiseigny n'est plus opérationnel depuis l'attention de la rdc le rwanda l'université de goma avait des boîtes une au rwanda et une autre en rdc on va dire c'est pas c'est pas l'unigome c'est même les gouverneurs provinciales c'est pas les gouverneurs on a attendez lorsque lorsque l'église catholique les diocèses de goma vous savez les séries problèmes c'est nous les gens prennent toutes choses à la légèreté je me rappelle c'est aventure quand nous étions à l'issé c'est là où les jeunes nous sommes dit mais c'est impossible les gens blague avec la boîte postale mais c'est parmi les adresses les plus importants au monde et nous on s'est dit on ne peut pas accepter que nous ayons un ministère des postes et télécommunications mais qui ne parviennent pas à mettre en place notre boîte postale ici chez nous au pays après des enquêtes qu'on a fait on nous a dit que non notre poste a beaucoup de crédits sur le plan international c'est pourquoi on nous a retiré on ne contribue plus c'est diable tout ce que nous voyons comme parcelle de la poste être vendu tout ce que nous voyons combien de la poste être espolié et les autorités ne réfléchissent même pas sur comment créer notre propre boîte et c'est pourquoi les jeunes se sont décidés partout là où on racontrera que ça soit pour une organisation que ça soit pour une église que ça soit pour l'institution publique on raconte là on écrit boîte postale guise n'y rwanda on efface c'est que tout ce qui doit venir en ldc proviendra de l'extérieur doit trafiquer par le rwanda or vous savez non mais la connexion aujourd'hui qu'on a à goma la fibre optique ça passe par le rwanda or il ya celui qui avait volé l'argent de notre fibre optique aujourd'hui promis pc mais c'est trifo kinkai moulou mais aujourd'hui promis pc on se pose beaucoup 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 de questions oui nous soutenons notre république mais nous devons voir quand même aussi les personnes qui ont l'amour de la patrie nous devons voir aussi les personnes qui réfléchissent si la rdc de demain est-ce que pensez-vous qu'on va satisfaire vous vous faire satisfaire vous mais la poste à guiseigny long que vous prenez à goma c'est au rwanda on vous aviez manifesté il ya eu certaines jeunes qui ont été interpellés ils ont marché parce qu'il n'y a pas des lots à goma mais aujourd'hui à goma nous continuons de voir les gens prendraient qui partent au rwanda pour acheter des lots d'autres personnes disent qu'il ya l'électricité qui viennent du rwanda qui est à goma les pavés viennent du rwanda la sable du rwanda vous savez c'est pourquoi je vous dis nous devons avoir les personnes qui ont l'amour de la patrie même des lots non 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 c'est pas ça l'eau que nous consommons à goma n'est pas produit au rwanda nous avons la régie des eaux quoique ça ne fonctionne pas comme il fallait tout simplement puisque nous avons des mauvaises personnes à la tête de 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 la province à la tête de certaines autres institutions vous savez les directeurs ici de la régie des eaux david angoy au route ya si j'en m'avise c'est parmi les jeunes qui font la fierté de la province moi je peux le dire est mais droit au coeur s'il vous plaît attendez attendez pourquoi attendez pourquoi je l'ai dit attendez non non nous nous devons avoir le courage attendez nous devons avoir le courage de dire la vérité en face il ya l'on j'ai merci corps qui avait détourné cinq millions de dollars en compléter avec et carly jaroyang et les autres qui qui en parle personne à qui ça ça les gouverneurs en congé à qui ça ça quand on alerte on envoie l'argent qui ça ça et c'est fini ce que nous devrions normalement contrôler nos ong vous savez l'homme blanc l'homme blanc mobilise l'argent en europe pour dire non nous voulons aider les africains nous voulons aider les congolais puisqu'ils n'ont pas l'eau lorsqu'ils voient avoir cet argent à qui ça ça l'argent va finir dans des formations il vient de la question aujourd'hui attendez c'est par naïveté de nos autorités si aujourd'hui les gouvernements attendez les loges si les gouvernements national ou bien provincial tenez mettez des questions sensibles à leur coeur s'y réfléchissez sur la vie de nos citoyens minuscules on devrait pas voir ça mais nous avons l'eau propre ici à mouchaki nous avons l'eau propre à mouchaki mais qu'est ce qui nous manque pour tirer l'eau à mouchaki de goma j'ai vu vous avez vu qu'à gomme et aïe carence d'eau pendant des semaines je crois non c'est pas au rwanda la régie des eaux c'est malmène pour trouver solution et heureusement j'ai vu quand même qu'elle est déjà à donner des motopompes qu'on installe si on parle de l'électricité vous savez il ya des choses que les gens ne savent pas l'électricité il ya il ya les opérateurs économiques ici de la socodé qui voulaient chercher les courants au rwanda nous on s'était opposé malheureusement un congolais des pères et des mères qui travaillent ici à la division provinciale de l'énergie était parti manégancé à kinshasa et kinshasa ont permis qu'ils puissent acheter les courants au rwanda c'est lorsque nous nous sommes réveillés on a menacé même la division on a menacé même la snelle ici si vous osez on a menacé le courant au rwanda vous allez nous finir tous dans cette ville nous allons accepter que vous nous jetez en prison puisque vous avez vos magistrats vous avez vos procureurs que vous manipulez j'étais en prison mais ce courant ne passera pas dans nos villes à partir de boukavou et puis vous partez encore acheter du courant au rwanda c'est le mieux qu'ils devraient donner au rwanda pourquoi ne pas donner ses millions soit à la snelle pour que la snelle puisse être modernisé vous savez vous savez les gens ils ont travaillé pour appauvrir la rdc le plus longtemps possible et vous savez comment est ce qu'il faut pour appauvrir une nation c'est appauvrir les institutions des régies financières puisque la régie des eaux la snelle c'est parmi les étudiants qui doivent fournir l'argent à l'état mais ils sont en train d'appauvrir la régie des eaux la snelle on a trait en disparition je ne sais pas quoi en disparition et puis et maintenant comme ils sont des ministres ils sont des députés ils sont des opérateurs économiques qui font le blanchissement d'argent de certains présidents de la république de certains ministres ils vont créer maintenant les sociétés avec les mêmes objectifs voyez vous et ça c'est pour enrichir les vanilles et les autres les patrons voyez vous et appauvrir la république c'est pour leurs enfants c'est pas pour la république voyez vous c'est que nous pour que nous ayons la solution en matière d'eau d'électricité donner les moyens conséquents à la régie des eaux donner des moyens conséquents à la snelle donner les moyens conséquents aux institutions de l'état qui sont en voie de disparition imaginez aujourd'hui nous consommons les simas rwandais produit par leurs sociétés les simérois ici ici nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer l'estime les pavés je l'ai appris et d'ailleurs on a dans les marchés j'ai vu une lettre où les jeunes des gommes entrepreneurs se sont indignés ils disent que donc il ya quelqu'un qui a donné marché aux jeunes du rwanda vous savez oublier à les jeunes je vous dis nous avons des autorités qui n'aiment pas les pays ils aiment leur avenir avec les enfants imaginez nous avons le sable ici à idu nous avons ici à massis mais il ya quatre cinq avant tiriers ça le sable du site qui vous ne peuvent plus arriver il y a cinq ou quatre avant tiriers qui se mettent ensemble ils amènent des millions de frères rwandais à un maire de la ville les maires qui se réveillent le matin ils suspendent il autorise maintenant les véhicules quitte le rwanda avec avec lisable jusqu'ici et nous nous avions fait des lettres et lettres pour refuser ça malheureusement nous avons une population naïve quand on dit la population se mobilise tous ça c'est un danger pour l'avenir puisque nous nous savons plus protéger ce que nous produisons ici et c'est comme ça que les rwandais aujourd'hui se targuent la poitrine demain ils vont dire mais ils consomment notre sable attention j'ai eu des commentaires hier espoir c'est que notre gouvernement est venu l'espoir chef et d'autres commentaires il s'est payé qu'il faut qu'on le casse là-dessus qu'on a fait la publication par lié à la poste et tout ça machin les gens ont dit ok cg n'est apparemment cg ne réfléchissent pas vous effacer le monde qui seigne il faut maintenant venir aussi retirer l'argent des opérateurs économiques dans les banques rwandais et je sais pas que les gens au congo pas seulement des opérateurs peut-être vous aussi activistes et les autres ne gardent plus leur argent dans des banques congolaises c'est garder au rwanda vous savez le sérieux problème est-ce que c'est ça vous savez lorsqu'il y a la guerre normalement lorsque des nations s'affrontent les dignitaires doivent participer dans cette guerre mais les sérieux problèmes nos opérateurs économiques certes entre eux jusqu'à nos jours ne comprennent pas que nous sommes en guerre tenez il ya je ne vais pas citer les noms de de ces opérateurs économiques mais il ya certains qui achètent du ciment au kenya mais qui ont refusé que l'air bien et piste ne peuvent ne l'air bien ne peut plus passer au rwanda ils ont arrêté ils ne vendent plus du ciment puisqu'ils ont refusé que l'air bien ne puisse plus passer au rwanda et ça on félicite cet opérateur économique je vais pas citer son nom mais il ya d'autres gourmands qu'ils sont or ce sont des millionnaires ils collaborent toujours avec les rwandais et dont leur argent sont bloqués dans des banques rwandaises bon je sais pas parce que c'est pour faciliter le trafic international quand ils achètent leurs produits à l'extérieur est ce que nous chez nous on ne peut pas faire à que nous ayons des banques à crédibilité internationale d'accord nous n'avons pas des banques vous savez toutes les banques nous savons toi était vendu à été vendu au kenya c'est pourquoi je vous dis nous n'avons pas des autorités qui aime la patrie vous allez voir un ministre soit au rwanda en ouganda au kenya je sais pas en france il a des millions et des millions d'argent mais ici chez nous il accepte d'appauvrir la république pour enrichir les autres parce que lorsque vous épargnez votre argent dans une banque étrangère d'office cet argent c'est un mouvement ailleurs voyez vous c'est un mouvement à l'étranger tant que c'est vous vos électeurs souffrent c'est qu'il ya beaucoup de choses à refondir la sécurité non la sécurité nous même nous devons c'est tout à goût mais qui sont derrière les groupes armés par eux vous avez vous avez un jour vu un pauvre derrière un groupe armé par la sécurité bancaire vous avez nos banques tu peux déposer ton argent ici les matins attendez c'est lui qui a dévalisé mais créco c'est qui c'est pas un congolais c'est lui qui a dévalisé ici 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 l'homme d'ici de la radio m chapitre c'est qu'il a j'oublie même son nom même sa petite banque là il mara c'est qui c'est pas un congolais non c'est ce que je vous dis mais c'est un congolais c'est pourquoi je vous dis l'amour l'amour de la patrie c'est ce que les gens ignorent c'est pourquoi moi j'ai dit nous devons commencer avec notre pépinière nous devons commencer à incliquer dès le bas âge peut-être enseigner les gens tout ça aussi c'est les rwandans non mais les rwandans quand on parle du rwanda tu vois seulement le pays quand on parle du rwanda on voit ces personnes-là des mauvais coeurs c'est pas seulement les pays quand on parle aujourd'hui les rwandans c'est le symbole du mal tout simplement puisque c'est qu'un gamme qui est leur président j'ai attendu ça c'est trop fort c'est pas j'assume mes propos mais pas c'est pas non c'est pas non 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 ça je parle attendez quand on parle du rwanda on parle de paul kagame c'est fini je dois j'assume mes propos je ne divise personne c'est à tout le monde de voir son intérieur quelle est ma part des contributions dans ce que vivent les congolais est ce que moi aujourd'hui ministre d'état j'accepte de détourner l'argent de la fibre optique à l'époque c'était trifon qui cueille moulumba qui vol aujourd'hui promis pca il accepte de détourner cet argent pour favoriser les rwandais c'était tu penses que c'était du fruit de hasard non c'est pour favoriser les rwandais aujourd'hui les opérateurs économiques rwandais ont beaucoup d'avantages que les opérateurs économiques congolais ici chez nous c'est ainsi que vous avez senti tic en jafa col chantez étrangers dans votre ville les étrangers viennent nous dominer et les accroît non puisqu'on t'a engagé ici dans une banque acheté par les kenyans quand vous critiquez la politique étrangère de notre pays on dit non aspirine c'est extrémiste non c'est pas ça nous devons aider et pousser nos autorités à bien réfléchir et à bien travailler je lis il se peut qu'avec c'est quoi les normes achat de la banque kenyan qui a comment au congo fait un équilibre et qui tu vas là c'est comme si la carte visa des kiti rdc ne passe pas au c'est dit n'importe quoi on a pas confiance en fait à ceux qui viennent de la rdc nos autorités et même on détruit la dignité de la rdc c'est les kenyais qui ont acheté aussi été un bé à part bon moi si un étranger achète ça me fait mal oui comme congolais mais ça me fait mal de voir que nos opérateurs économiques ne savent pas investir ils investissent seulement dans la spoliation des parcelles de l'état ils investissent seulement pour appauvrir la régie des zones à snelles même nos autorités qui ne paient pas leurs taxes et impôts point barre imaginez quand on a été avec avec les pâmes ici ils nous disent que non au congo personne n'est en mesure de nous produire même 50 tonnes avec tout ce que nous avons compté arable j'ai vu qu'à l'échelle de l'état ce qui dit prêter serment il est revenu sur les milliers des milliers de terres arables que nous avons il est revenu si des milliers des milliers des rivières et russaux que nous avons l'eau douce et je ne sais pas quoi il a inventé il a inventé la et quand vous suivez l'autre ici l'homme de wallongu camé il est 20 la géographie il dit vous voyez vous voyez mais ils ne sont pas mais il est transformé cette intelligence et voulait faire la rdc le brésil le brésil mais qu'il fit non attendez l'économie ça marche et ça marche à l'économie les dollars c'est déjà des milliers vous savez les chefs de l'état fait s'entendre ce qu'il dit dans son programme il avait dit va mener je sais pas combien de milliards par an fait grani camérez j'espère combien de milliards par an mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas ces milliards bon mais on attend puisqu'il ya cette guerre qui nous déstabilise d'ici et là lorsque je dis nous déstabilise je ne dis pas nous pouvoir mais nous population puisque les gens confondent aussi les choses moi je ne suis pas de l'idps moi encore de l'inc mais quand même nous encourageons dans certains secteurs il y a des choses qui évoluent mais nous les enfants des pauvres nous les citoyens miniscule nous les chômères nous qui n'avons pas l'emploi et même nous qui avons un emploi et même non les études d'abord il faut d'abord finir les études notre système attendez non on peut on peut on peut travailler pour votre république état étudiant c'est tout à fait normal maintenant moi j'ai une proposition nous les enfants des miniscule nous les enfants des travailleurs nous les enfants des riches attendez attendez tous les convos c'est ça la loi devant la loi mais la répartition de la richesse nationale il ya quand même quelques personnes qui ont davantage que les autres chose que nous voulons abolir oui félix le chef de l'état à cette volonté puisque nous voyons il ya la construction même du cas colonel tchaty on construit aujourd'hui les maisons de retraite pour nos généraux bientôt on va élargir pour d'autres officiers pour même des blessés et on veut construire même des logements sociaux quand même c'est c'est moderniser la rdc quoi mais quand même nous voulons nous autres pour que nous ne puissions pas aussi mourir de la famine pour que nous ne puissions pas mourir de soif or nous avons les lacs qui vous ici pour que nous ne puissions pas mourir des maladies hydriques donner des moyens conséquents à la régie des eaux à la snelle et laisser les gens poursuivre les recherches faciliter dans les travaux de sa 45 territoire qui est un bon projet nous voulons voir quand même ouvrir des routes amas ici à roussourou il ya cette question aussi là il faut enfin ça on reviendra prochainement la question aussi pour finir c'est je sais il faut qu'on organise vraiment des émissions spéciales pour décortiquer cela c'est toujours par rapport aux produits au même produit qu'on a au congo et au rwanda même temps au rwanda un certain moment d'ailleurs on vous a vu en train de faire trop de bruit sur les réseaux sociaux lucha et d'autres mouvements exactement au produit canal plus les mêmes produits qu'on achète ici je sais pas les coûts qu'on achète en fait au congo c'est plus cher qu'au rwanda et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas s'il faut condamner les congolais ou bien qu'il faut condamner plus des milliers de congolais à comment se sont décidés de ne plus utiliser d'acheter les bouquets canal plus de la rbc ils souhaitent traverser même aboujumbura ils achètent tout à vous il souhaite traverser pour aller acheter les bouquets du rwanda parce qu'au congo c'est plus cher or c'est les mêmes c'est les mêmes vous savez aboujumbura je crois c'est entre 10 dollars et 8 dollars comme ça si je ne m'avise tanzanisie c'est 18 dollars je ne sais pas au rwanda je ne sais pas ici c'est 45 à 50 quoi voilà alors moi vous savez le problème c'est quoi l'autorité des régulations c'est lui les démons de la rdc regardez aujourd'hui loin de canal plus regardez aujourd'hui si les taux d'échange c'est rtl c'est 2600 oser acheter ce neuf vous allez voir 2600 cliquez dans votre tel manier allez-y taux d'échange comme ça la bureau c'est bureau de rt akishasa personne n'en parle personne puisque soit le directeur d'air tel ou bien vaut d'accord ou bien orange a essayé de sous-doyer vous savez les séries problème les séries problème c'est quoi bota mais aujourd'hui on peut payer nos taxes il ya quand même quelques avancées que nous voyons aujourd'hui nous avons quand même des armes c'est nos taxes un peu qui achètent ça aujourd'hui nous avons quand même des militaires formés aujourd'hui nous voyons quand même qu'elle maintenant ça vous donne l'angle oui mais nous voulons nous voulons voir ces armes que nous achetons nous voulons les voir venir chasser l'ennemi c'est pas seulement acheter pour circuler avec ça qui chassa et garder au bureau nous voulons voir ces armes venir combattre ici et chasser l'ennemi il est en débandade oui il est en débandade mais il s'organise quand vous voyez quand vous voyez ces démons d'y respecter les ccl fait c'est qu'il prépare quelque chose c'est qu'à tchanzula il il prépare encore quelque chose chez nous de vous s'y préparer quelque chose non ça va finir d'ici là je crois et puis on va reprendre alors vous savez nous devons quand même aider la population aussi à mieux comprendre nous devons revendiquer nos droits oui mais nos autorités doivent aussi avoir l'amour en eux de la rdc attendez ils ont quand même les salaires qui aident à vivre mais pourquoi ne met pas aussi la vie des citoyens lambda en avant mais avec l'arrivée de vous savez c'est un système est alléver parvenir à déraciner ce système c'est pas moindre cher ami puisque ce sont les mêmes personnes qui existent toujours là où les autres étaient c'est le même système maintenant c'est pourquoi j'ai dit les chefs de l'état à un morceau d'ir à croquer mais c'est pas lui seul puisque nous sommes nombreux qui se battent pour cette cause pour déraciner ce système mais si les gens qui aiment la république se mettait ensemble travail pour la république on pouvait quand même déjà à finir cinq ans aussi c'est beaucoup on pouvait en finir peut-être allons-y au deuxième mandat s'il y en aura peut-être c'est là où nous allons voir quand même les bons fruits de ce que nous payons comme taxes et impôts mais je crois si il faut se battre contre les produits qu'on produit à l'extérieur et que nous produisons aussi c'est simple les commerces inter pays inter régional c'est tout à fait normal mais nous devons quand même avoir la politique de protéger ce que nous nous produisons ici chez nous comme nous avons la snell on devrait normalement produire beaucoup d'argent à la snelle pour que la snelle puisse aussi bien faire son travail et que nous ayons des personnes et des personnes dignes de soi pour que la snelle puisse exister et à la régie des eaux qu'on donne l'argent à la régie des eaux en fait que la régie des eaux puisse aussi mieux faire son travail les directeurs ici de la régie des eaux c'est parmi les hommes quand même qui se découpe à mille morceaux malheureusement à tout est centralisé à kichassa ils ne peuvent pas décider ici il faut que que ça ça décide et si vous regardez à kichassa ça ne tient pas vous savez ici la société ici virunga mais ce courant ne devrait pas être vendu mais personne n'en parle ça devrait pas être vendu la banque mondiale et encore et parce que non ils ont ils ont vendu les courants c'était pour c'était parmi les projets communautaires mais ils ont au moins non 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 il faudrait vous savez cela les courants on a donné ça à virunga la banque mondiale a financé ça c'était pour protéger le parc national les courants devraient venir non si le courant ne devrait pas arriver à gomme on devrait continuer toujours acheter la brise et on achète toujours la brise puisqu'il s'est devenu du business ce courant ne bénéficie même pas je l'ai dit tout haut ce courant ne bénéficie même pas à la population riveraine du parc de virunga ils achètent or c'était parmi combien c'est quand même c'est organisé c'est pas comme là ça veut dire si la banque mondiale donnait ces millions qu'on a donné à ces voleurs ici messieurs émanuelle de merotte sur donner ça à la snelle c'est que la c'est de vrai travail de la même manière on a donné cet argent non nous devons dire la vérité en face on a donné on va chercher les éléments non il y en a des accusations gratuites non c'est pas gratuit s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on aura du mal allez-y faire allez-y allez-y faire des recherches on les fera on va chercher les éléments si jamais on tombe sur ça on vous appellera pour faire toute une émission là-dessus toutefois nous saluons en tout cas tous les efforts fournis par virunga non non j'ai pas qu'ils ont ils auraient d'ailleurs ça on appelle ça d'ailleurs à au moins goma quand même reconnaissent on a on appelle on appelle au service j'ai bien inquiéter mais pour un nouveau numéro bye bye et bon week-end à tous et à tout espoir merci beaucoup bye